Vous aviez une mission flash qui était amenée à travailler sur les quatre axes prioritaires que vous aviez plus ou moins déterminés, limités. Que peut-on retenir ? Est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui en ressort ? Cette mission nous a permis de bien cadrer la contribution que nous allons porter à la connaissance d'un nouveau gouvernement lorsqu'il sera nommé et installé. Elle nous a permis aussi d'affiner les approches que nous avions et nous poursuivons le travail dès jeudi, mais dans le cadre, là encore, de réunions techniques. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de table ronde où on fait état de l'avancée des travaux et qu'on discute sur leur pertinence. Là, il s'agit de travaux techniques qui font appel à une expertise qui est mobilisable ponctuellement et au terme desquels, effectivement, la journée de jeudi, nous envisagerons une nouvelle table ronde, à condition que tout le monde soit prêt à la conduire, dont l'objet sera de présenter cette feuille de route. Dire voilà ce à quoi nous sommes arrivés, sur laquelle tout le monde pourra s'exprimer, tous ceux qui acceptent de participer. Mais à un moment donné, vous savez, il faut pouvoir choisir, arbitrer. Et notre ambition, c'est de proposer le maximum de pistes possibles au gouvernement et aux acteurs concernés. Il faut faire la démonstration de la volonté affichée par chacun de contribuer concrètement à ce travail sur la vie chère. Et encore une fois, il faut avoir l'esprit que c'est une préoccupation qui ne concerne pas que les Martiniquais, qui concerne aussi les autres territoires d'outre-mer. Et c'est donc dans cet esprit-là que nous devons apporter notre contribution à l'autorité nationale. Est-ce à dire que ces experts vous ont permis d'avancer, de voir la faisabilité de certaines propositions ? Jeudi, à cette table ronde, vous pourrez vraiment avancer ? C'est notre objectif. Les experts nous ont apporté, ils nous ont permis de cadrer certaines voies que nous envisageons. Vous savez, par exemple, on parle beaucoup de la question du blocage des prix. Le blocage des prix, d'abord bloquer les prix, ce n'est pas les réduire. Et le cadre juridique aujourd'hui ne nous permet pas d'envisager un blocage au-delà d'une durée limitée si les circonstances exceptionnelles sont réunies. Il faut savoir quel est notre objectif ? S'attaquer aux causes de la vie chère, c'est-à-dire s'attaquer aux structures, aux rigidités structurelles qui expliquent la vie chère dans un territoire insulaire. Ou bloquer les prix pour deux mois, si on bloque les prix au bout de deux mois. De toutes les façons, il y aura des jeux de rattrapage de l'inflation ensuite, il y aura des jeux de rattrapage des marges. Et ça n'engage à rien, si ce n'est renvoyer la responsabilité sur les services de contrôle de l'État pour s'assurer que les prix restent les mêmes. Notre objectif, c'est d'aller dans le sens de l'attente de la population, c'est-à-dire d'expliquer pourquoi il y a des prix chers en Martinique. Ce n'est pas par la volonté du Saint-Esprit, c'est parce qu'il y a des raisons structurelles. Et une fois qu'on a expliqué ces raisons et que tout le monde se les est approprié, on peut aller chercher la manière de les réduire, de les contourner ou de faire en sorte que l'effort soit plus supporté par des produits moins consommés que par ceux qui sont consommés par la grande majorité de la population au quotidien.